Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans Banger Anime Manga Masterclass, BAM, votre podcast manga et animé préféré, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super, ça va d'autant plus, nous on est à quelques heures du départ pour Tokyo, alors on enregistre ce podcast, on va effectivement au Japon, à Tokyo, dans les jours à venir, et on va vous faire du contenu sur les réseaux sociaux, donc voilà, n'hésitez pas à passer sur les réseaux sociaux de Team Manga, on fera également Jump Festa en live, comme chaque année maintenant, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment sur la chaîne Twitch, et cette fois-ci, on aura du coup un duplex en direct du salon, donc voilà, venez nombreux sur la chaîne Twitch, pour ceux qui nous écoutent peut-être sur YouTube, sur Spotify, Deezer et compagnie, évidemment ce podcast sera rediffusé sur toutes ces plateformes, vous avez déjà l'habitude, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, ce soir on va aborder un beau sujet, qui est simplement le bilan, on arrive à la fin de l'année 2023, on va faire le bilan de l'année Manga et Animé, et pour cela je ne suis évidemment pas seul, il y a Mister Dorian qui est avec nous, salut Dorian ! Bonsoir ! Ça va, tu vas bien ? Ça va bien, là je suis, depuis une semaine, je suis addict à un jeu, Metal Company. Metal, quoi ? L'Etal Company. Ah oui ! J'ai plus de 20h dessus, c'est incroyable, j'ai rarement autant ri sur un jeu vidéo que sur celui-là, c'est trop trop bien. Ok, je ne connaissais pas. Il faudra qu'on y joue, en gros c'est un jeu un peu avec une esthétique un peu ancienne, qui d'ailleurs est fait par un seul mec, Ah ouais ? Ouais, il est fait par un seul mec. Putain, faux, faux. Et le but en gros c'est, comment dire, c'est une sorte de petite aventure dans l'espace, où en gros on atterrit sur des planètes pour récupérer dans des usines, dans des manoirs, dans des lieux, des, comment dire, des bouts, enfin des trucs à récupérer, des objets, pour les revendre à une compagnie, il faut maintenir un quota et tout, et en fait dans ces lieux, il y a aussi des monstres, il y a aussi des monstres qui apparaissent aléatoirement, les lieux sont générés aussi aléatoirement, et donc du coup il faut respecter un quota et survivre un peu à chaque période de temps, 3-4 jours généralement. Ok, donc l'état de compagnie, c'est ta recours. Ouais, et ça se joue à, et surtout l'intérêt du jeu c'est que ça se joue à plusieurs, c'est pour ça, c'est surtout ça, et à 4 et même plus avec les modes. Ok, très bien. Black Kaizoku est avec nous ce soir, bonsoir Kaiz. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Eh bien je pense que, moi c'est le cas, j'espère pour vous également. Le jeune riche. Bah moi je suis un homme libre, j'ai enfin quitté KFC. Tu es en guerre 5 ? Exactement. Donc là, j'ai un peu plus de temps pour, déjà pour les études, pour finir tout ça. Et dormir, ça te fait foutre. Il y a Xela à côté de moi qui me fait des regards noirs, qui me fait des doigts d'honneur aussi. Donc voilà. Quelle honte, c'est vrai. Quelle honte. Quelle honte, quelle ville, individu. Bonsoir Xela. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah très bien, écoute. Tu l'as dit il y a quelques heures maintenant, du départ vers le Japon, donc ça va être chouette. Ton pays d'origine ? Oui, je suis japonais effectivement. Tu vas faire de beau là-bas ? Qu'est-ce qu'on va faire de beau après ? Moi je vais aller un peu voir ma famille, après rentrer un peu dans mon village natal. A part ça je ne sais pas trop, je n'ai rien prévu pour l'instant. Quoi ? C'est quoi ton village natal ? Tokyo. Non, il y a pas mal d'expos, il y a pas mal de trucs qui vont être, il y a de Jump Festa comme tu l'as dit tout à l'heure, ou que tu l'as dit, je ne sais plus. Mais du coup, ça va être très chouette, j'ai hâte. Bien, on a hâte de vous en montrer plus. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les prochains lives qui se feront du coup au Japon. Et surtout pour Jump Festa. Jump Festa, vous avez l'habitude maintenant, on le fait chaque année sur cette chaîne, en live, il y aura l'équipe Paris et l'équipe Tokyo, et on va essayer de faire ça au mieux. L'équipe Tokyo sera composée de qui ? L'équipe Tokyo, de Zella, de moi et de Morghizi. Morghizi, de sale fumier, je vous laisse que tu parles de Morghizi pour que je l'insulte, de fumier. Je savais que tu es fric. Il y aura également Patricia qui sera là-bas, Bacablou. On en profitera pour vous faire vivre au mieux le salon. Et merci à Maman et Soso pour le raid en live pour ceux qui nous écoutent sur Twitch. Merci, Bing. Les amis, on va faire du coup le bilan de l'année 2023, manga et animé de cette année qui a été un petit peu particulière. Après une année 2022 assez mouvementée, on a eu droit à une nouvelle année riche en manga et animé, peut-être moins que 2022, Zella ? Moins, ouais. En tout cas, on commence peut-être un peu par les mangas. En termes de sortie de nouvelles séries, en France en tout cas, c'est assez léger. Il y a eu des trucs évidemment, mais je sens qu'en fait, on est un peu passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un stock de faits pendant le Covid. Parce que le rythme des sorties a diminué énormément, mais à un moment, c'était carrément à l'arrêt. Ça fait que du coup, quand ils ont relancé ça, boum économique du manga. Derrière, ils sortent toutes leurs grosses séries, tout ce qui passait sous la main, c'est sorti. Là du coup, on est un peu dans cette période où toutes les grosses séries sont déjà sorties. Ça continue du coup. La grosse nouveauté aussi. Mais il n'y a plus, c'est ça. Il n'y a pas de tome 1 qui soit fort spécialement. Par exemple, il y a Akane Banashi qui est sorti il y a deux mois je pense maintenant, un truc comme ça, un peu moins. C'est un des titres les plus forts qui sont sortis. Et pourtant, on n'est pas sur un gros succès commercial. C'est une série qui est bonne, mais on est loin de ce qu'on a pu voir. Par exemple, la sortie de Blue Hawk ou de Kaguya, il n'y a pas si longtemps que ça. Petit ralentissement au niveau de l'édito en France. Et même un peu au Japon, on sort d'un boom économique qui est mondial, pas qu'en France. Aussi au Japon, où là, on sort de Demon Slayer, Jusuke Sen. En tout cas, les débuts, Jusuke Demon Slayer, 70 millions en un an, on s'en souvient. C'est ça, Tokyo Revengers aussi qui avait bien pété l'an passé et l'année d'avant. Spy Family aussi. Oui. Vraiment, on ne se rend pas compte que c'était les années 2020, 2022 même. C'était très particulier. C'était très particulier, il n'y avait que des gros booms. Il y en a eu 5 du coup, Demon Slayer, Blue Hawk, Jutsu, Tokyo Revengers. Et c'était qui le dernier ? Spy Family. Oshinoko, Chainsawran. En termes de copie écoulée l'année dernière, c'est tellement beaucoup plus colossal que cette année en 2023. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Allez, tiens, notre spécial Topo Recon, c'est toi notre... Non, mais pour les 5 premiers, enfin déjà, pour le top 4 par exemple, on est déjà au-delà des 10 millions. Et le top 4 de cette année, il n'y a qu'un seul qui a 10 millions. Et le reste, c'est du 8 millions, 7 millions et 5 millions. En vrai, il y a une différence qui est colossale. On revient à des chiffres qui sont normaux, entre guillemets, parce que c'est ce qui était avant 2020. C'est un peu plus haut quand même, de mémoire. Oui, en vrai, parce que c'est vrai que des fois, certains, le top, c'était genre 7 millions. Déjà, c'est la chute définitive de One Piece. Il a été détrôné pour de bon. Ça aurait pris 3-4 ans à ce que ça soit bien fait, entre guillemets. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois que c'est arrivé, quand il y a des Montseigneurs qui est passés devant... Oui, mais non, attendez, on ajoute les ventes commerciales, blablabla, les ventes numériques, je ne sais pas quoi. Là, maintenant, il n'y a plus de débat. One Piece prend encore 3 millions sur 2023, un truc comme ça, par rapport au premier. En vrai, c'est logique. Déjà, ça joue vachement sur le nombre de Tom Sorcier. Mais rien que ça, ça montre qu'avant, One Piece était tout seul en haut. Et là, d'un coup, il vient se faire chahuter de ouf. Donc, c'est assez bizarre. J'allais dire coup dur pour les fans, mais ça ne va pas avoir d'impact sur eux. Coup dur pour les plus tôt, ça la compte. Enfin, je veux dire, One Piece ne remontera, je pense, jamais à la première place. Non, One Piece ne recrutera plus, en fait. Oui, ne recrute plus et il sera éclipsé par des séries nouvelles, plus courtes. Oui, c'est sûr. C'est normal, plus de 110 tonnes maintenant, c'est logique. Déjà, la performance, elle est stratosphérique. Oui, évidemment. On ne se rend pas compte que c'est tellement de folie. Comparer les ventes de Hippo, par exemple. Comparer les ventes de Hippo et de One Piece. Il y a trois mondes. Le top 10 Horicon de l'année 2023, il est simple. On va partir du top 10, si vous voulez bien. Kingdom, 3 millions. Justement, parler de grosses séries. De grosses séries, on est à plus de combien, 60 tonnes maintenant, Kingdom ? Oui, plus de 60 tonnes. Toujours le CNN le mieux vendu, du coup. Oui, toujours. Toujours, et c'est mérité. Tokyo Revengers, qui est bien descendu, parce qu'il était deuxième l'an passé, avec 11 millions, et là, il est à 3 millions. Justement, j'allais te dire, je suis même étonné qu'il soit dans le top. Ah ouais, quoi ? Parce qu'en fait, le manga, au cas où, pour ceux qui ne savent pas, le top Horicon, c'est évidemment les tops des ventes au Japon, dans plein de domaines, dont les mangas. Et pour les mangas, je ne sais pas si c'est le cas pour le reste, mais en tout cas pour les mangas, c'est compté de novembre à novembre. Donc, du coup, le comptage des ventes commence à partir de décembre. Et l'année dernière a eu lieu la fin de Tokyo Revengers. C'était quand ? Et c'était décembre-janvier. Le dernier thème est sorti en janvier. Donc, c'est pour ça que je suis étonné. Surtout que la saison 2 et saison 3, c'est un flop en termes de recrutement, j'ai l'impression. C'est pas que j'ai l'impression, c'est même... Il me semble que dans les chiffres de Tokyo Revengers, c'est les character books qui sont... C'est possible. Ouais, en vrai, oui. Parce que Tokyo Revengers, c'est une œuvre où énormément sont attachés aux personnages, quitte à dire qu'à s'en foutre de l'histoire pour beaucoup. Donc, je suis étonné qu'il soit là, quand même. En tout cas, il a quand même fait une chute vertigineuse. C'est normal, il y a moins de temps qu'il sort. Évidemment, de 11 millions à 3 millions, c'est quand même assez notable. Maïro Academia arrive huitième avec 3 528 000. Il a perdu 2 ou 3 places, je crois. Il a perdu 2 ou 3 places. Il fait la résistance, il y a un tome de moins cette année, comparé à l'année dernière. C'est un habitué... Ce qui est bien avec Maïro... C'est un peu le vieillard du coin, à part... Il y en a un ou deux dont on va parler de près, mais... Ce qui est bien avec Maïro, c'est que c'est stable, en fait. Peu importe le nombre de toques qu'il sort, ça reste stable en termes de vente. Chaque tome fait quasiment le même tome. Ça n'a pas perdu de lecteur. Ça en recrute un minimum possible. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur son cas. Surtout qu'attends, l'anime, c'était quoi ? C'était début d'année ? Avril, ça s'est terminé en avril. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y a eu... Ils font exprès pour qu'on ait Maïro Academia chaque année. Chaque année, tu as une dose de Maïro en animé. C'est ça. Spy Family qui est arrivé septième avec 4 300 000. C'est aussi une grosse chute. Il est troisième l'an passé avec 10 600 000 ventes. Peut-être que Spy Family, je ne sais pas comment c'est ressenti au Japon, mais vu ce que vous m'avez dit vous-même, juste en y allant l'année dernière, vous avez eu une overdose. Ouais, mais non. Les Japonais, non, non. Je ne sais pas si les Japonais ressentent une overdose. Ils n'ont pas marre. Et d'autant plus qu'il y a le film qui arrive au fin d'année. Oui, en plus. Vous ne vous inquiétez pas. Mais par contre, bon, après... Vous avez vu la collab avec Street Fighter ? Oui, on a rajouté une couche. Oui, nous avons vu la vidéo. Il y a vraiment Zangief en... Non, non, pas encore. Putain, je dis pas encore. En tout cas, voilà, Spy Family, même si ça... Donc, globalement, les chiffres ont beaucoup baissé pour tout le monde. Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était... Ouais, c'est pas que c'est mis aussi. C'est une histoire qui, voilà, se suit pas... Enfin, je sais pas si ça aide ou pas les ventes. Justement, que c'est pas une histoire où... En vrai, si tu loues des fois trois tomes, limite, c'est pas grave. En sixième position, qu'est-ce que tu fous, là, mec ? Slam Dunk. Pour parler de recrutement. Slam Dunk, absolument une percée monumentale pour un manga qui date des années... Bonne année 98 à tous. Ouais, c'est ça, c'est un manga qui date des années 90. On est en 2023. Qu'est-ce que tu fais, là, mec ? Pourquoi ? En vrai, c'est impressionnant. La percée est vraiment impressionnante. Genre, quand il y a des ressorties, des nouveaux animés et tout, c'est assez courant que ça vienne se placer dans le top 20-25. Là, on est dans le top 6, c'est ça ? Sixième place. Top 6 avec quasiment 5 millions. Oh oui ! C'est une folie furieuse, évidemment. C'est le film qui a poussé grandement à cela, vous l'aurez compris. Il y a même un peu une nouvelle édition, regarde. Dans la vie, il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert le film. Et qui se sont dit, vas-y, pourquoi pas ? Chez nous, là, on a la perfect édition qui arrive en janvier. Il était temps. Chez Kana. Je crois qu'au Japon, il y a eu quelques promos et des trucs comme ça, mais bon, ça ne justifie pas une sixième place. Non, non, mais c'est n'importe quoi, les amis. Est-ce que ça compte que les arts-books et tout ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, Slam Dunk, c'est un peu la surprise du chef, parce qu'on ne l'attendait pas forcément là. Le film était un tel succès. Le film était un tel succès dans le monde en chine. J'imagine même pas la Chine. Non, mais la Chine, c'est une folie aussi. C'est devenu le film d'animation le plus populaire en Chine, le plus vendu à une connerie comme ça. Slam Dunk, c'est fou. On est vraiment douloureux, c'est ouf. On revient de loin parce que ça partait mal. Oh non, c'est un menteur. On a cartonné jour 1. Oui, non, mais je veux dire, ça partait mal par rapport à ce qu'on voyait autour. Ah, mais dites-vous, le film, il n'y a pas si longtemps, il était encore diffusé au cinéma. Alors qu'il est sorti en décembre dernier. C'est totalement mérité. Slam Dunk, c'est la vie. Lisez Slam Dunk, regardez Slam Dunk. C'est le meilleur manga de sport du top. C'est même le meilleur manga de sport. C'est le meilleur manga du top. Oui, oui. Oui, oui. J'ai vu, t'as une petite... Il y a un moment donné qui s'est poussé sur le top 3, sur le 3ème. Rémi, ouais, ouais. Ça se tape. Mais Shensouman, Shensouman 5ème. 5 millions, 300 000. Shensouman aussi, qui fait un back-to-back. Parce qu'il était là aussi l'an passé, il me semble. Il a monté même. Il y a eu de l'anime en octobre. Parce qu'il y a eu de l'anime en octobre. Et puis après, il y a la partie 2 qui est en cours toujours. Un des succès qu'on pouvait voir venir, je pense, de loin, c'était Oshinoko, évidemment, qui a l'anime qui a eu ce printemps. Je ne pensais pas comme 4ème. En vrai... Ils ont comme tricalibrié au Japon. Je pensais à un top 10, mais pas 4ème non plus. Honnêtement, si on prend du recul, c'est une percée de fou ce que Oshinoko a fait dans ce top. Mais il y a des mastodontes, en vrai, dans le top. On ne se rend pas compte. Pour moi, Oshinoko... Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut en parler. Oshinoko, on est passé... Avant l'anime. Oshinoko, c'était un peu... Oh, le second manga, l'auteur de Kaguya Sama. Et là, je pense qu'aujourd'hui, Oshinoko, c'est le même niveau. En termes de niveau, en termes de connu... Peut-être même en termes de vente, je ne sais pas. Peut-être... Kaguya, ça a envoyé. Ça a envoyé, mais ça a arrêté à faire des top 10, je crois. J'ai l'impression qu'Oshinoko a ce truc de très, très grand public. Moi aussi, là, ce n'est pas l'action. Oui, il a l'opinion des Yosubi, tu peux le dire. Masterclass. Masterclass, oui. Banger, anim, manga, Masterclass, si vous voulez. Mais c'est glommé. En tout cas, voilà. Oshinoko, intéressant de voir le cas de figure Oshinoko aussi, cette année. Comment ça se traduit en France ? Qui a bien monté. Je crois que c'est une des très bonnes sorties, cette année, en termes de chiffres. One Piece troisième, on en a parlé un petit peu plus tôt. Jujutsu Kaisen, deuxième. 8 541 000. Alors lui, qu'est-ce qu'il fout là, le premier dé ? Et Bluelock, qui est le grand gagnant de cette... C'est le pot-à-quit, lui, qui l'a invité. En fait, il se prend... Mais c'est la coupe du monde, je suis en ouf. En fait, il se prend tout ce qu'on... Lui, il a eu l'après l'anime, en fait. Le machin, la coupe du... Lui, il a eu l'année dernière, enfin, à la fin du Horicon de 2023. Oui. C'était que le début, en fait, de l'anime de Bluelock. Et là, c'est le condensé de toute l'année de Bluelock. Parce que oui, vu que ça commence du coup de décembre, il comptait du coup de décembre dernier, coupe du monde, Japon. Il était minimum top 2. Il était minimum top 2 cette année. Une fois, il y a eu un animé, même s'il n'était pas très qualitatif. L'anime a quand même fait connaître à beaucoup de gens. Il y a le film qui est sorti ou pas encore ? Non, pas encore. Au Japon ? Non. C'est l'épisode d'Ovenegil. C'est arrivé. La méta-film, ça commence à nous... D'ailleurs, le film n'a l'air pas beau. Voilà, je l'anime. L'anime n'est pas beau. Je suis choqué. Oh, vraiment ? Condensha va ne pas investir dans ses animés ? Ils n'en ont pas besoin. Je suis choqué de ce que tu dis là, Kai. Regarde. Ça n'est jamais arrivé, enfin. Je suis choqué. J'avoue, Condensha qui vole la première place. Qui vole la première place. C'est rare, oui. C'est très rare, en vrai. Après, il y a Toca Avengers. Oui, il y avait Toca Avengers l'année dernière. En vrai, ça fait quelques années maintenant que Condensha a réussi à remonter un peu la barre et à se taper un peu. Il n'y a pas si longtemps qu'il y avait des Fire Force, il y a eu Gotobun. C'est des trucs... SNK, c'est sûrement aussi. Ça a réussi maintenant un peu, là, c'est depuis quelques années, à revenir là où Shuecha dominait complètement les années 2000-2010 ? Donc, c'est clair. Donc, 2023, finalement, on peut la résumer en termes de chiffres pour l'instant comme étant moins explosive que les précédentes années, que l'année 2022. C'est logique. Les tirages sont bien plus moindres pour toutes les séries de façon globale. Et en France, en vrai, on constate plus ou moins la même chose. Beaucoup de séries qui sortent tous les mois. C'est compliqué de suivre toutes les séries en France. Aujourd'hui, ça coûte super cher un manga en France. C'est vrai. Hier, je me rattrape... Enfin, la semaine dernière. Je me rattrapeais tous les tomes de Hunter x Hunter. Qui ? On est passé à 7,10. C'est une folie, dire ça. Et 7,10, c'est le tome... Lambda, lambda. Lambda, le... Rien. Il n'a rien pour lui. Il n'y a pas de couverture qui brille. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de page couleur. J'ai voulu prendre un tome de 100 Girlfriends, 7,98. J'étais en bateau. 7,95. J'étais en bateau. Je t'aime bien, Rennetaro, mais chef. En vrai, c'est une folie. C'est terrifiant. On est loin à l'époque des tomes à 5 euros. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. Mais on constate vraiment... Finalement, on en parle depuis longtemps. Sur la chaîne, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Mais évidemment qu'il y a eu tellement de sorties. Et de très belles sorties sur les dernières années. Qu'on en paye finalement aujourd'hui les conséquences. C'est-à-dire que ma t'arrive tous les mois. Toutes les semaines, que dis-je ? Toutes les semaines, t'as je ne sais combien de dizaines de sorties différentes qui sortent. Quand j'ai dizaines, c'est plus 70 que 10. Qui sortent. Il va falloir faire des choix. C'est soit là, soit l'autre. Tu ne peux pas tout acheter. Le portefeuille n'est pas extensible. Surtout en ce moment, peut-être manger avant d'acheter des mangas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et on le constate dans les chiffres de vente en France aussi. Je pense que ça va continuer. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Là, on est encore un peu dans cette dynamique-là. Je pense qu'ici un ou deux ans, les chiffres de vente vont bien baisser. Ça a toujours été comme ça. Et je pense qu'il y a des gens qui vont payer les pots. Il y a des maisons d'édition qui vont se dire « Oula, merde ! Est-ce qu'on n'a pas sorti trop de séries ? Est-ce qu'on n'a pas trop essayé de surfer sur cette vague-là ? » Il y en a qui n'ont pas tous les reins aussi solides que ça. Toutes les séries ne sont pas des cartons monumentaux non plus. Même s'ils sortent beaucoup de tomes. Déjà, tous les éditeurs qui ne font pas partie de gros groupes. Déjà, oui. Ça peut aller très vite. Ça ne tiendrait pas que d'ici peut-être 3-4 ans, on ait 2-3-4-5 maisons d'édition qui arrivent le manga. C'est ça. On verra bien ce qu'il en est pour ça. Je dirais qu'on parle un petit peu, pour l'instant, avant d'entrer dans le détail de tous les trucs, des grosses séries qu'on a l'habitude de suivre depuis un petit moment maintenant sur la chaîne et même en dehors de ça. Et voir un petit peu cette année, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pour ces séries-là. Certaines se sont terminées, certaines ont avancé, ont changé d'arc, notamment en One Piece. On est passé de One Okuni, le fameux arc qui a duré pendant 10 ans, à l'arc Heged qui fait parler de lui chaque semaine maintenant. On passe bientôt à Heged en animé, je crois, la semaine prochaine. Et ça arrive là ce dimanche. Ça arrive ce dimanche-là. Effectivement, c'est aussi le cas pour l'animé. Il y a eu le Guerre 5. Évidemment, grand-maman, je pense, pour One Piece en animé cette année. C'était un événement. C'était un événement littéralement. Rien qu'au niveau de l'animation, c'était assez impressionnant. Au Japon, c'était la Folie Furious, il y avait du Guerre 5 partout. En France, il y en a eu un petit peu aussi. Dans le monde en chier, de façon globale, One Piece, et plus le film One Piece Red. La promo, elle continue alors que le film est sorti il y a 15 ans. Finalement, on dit oui, One Piece, ça ne recrute pas. Certes, mais One Piece va bien. Tranquille. C'est très loin d'aller mal. Monsieur Ishiro Oda, il aura sa 40e villa au bord de la mer. Ce n'est pas la question. Là, en termes de recrutement aussi, on peut en parler maintenant. La série, l'évection de One Piece aussi. Et du coup, évidemment, c'est le gros truc, je pense, de cette année. Comment c'était accueilli au Japon ? Sachez qu'il y a du goodies et tout au Japon. Il y a eu du goodies. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je pense que les gens du japonais, ils ont kiffé. Parce que les japonais, ils aiment bien tout kiffé, tout et n'importe quoi. Mais en l'occurrence, là, je pense qu'on est sur le plus gros move de l'année. C'est quand même la série One Piece live-action. Parce que c'est le manga le plus connu au monde. Et le plus lu au monde aujourd'hui. C'est la plateforme la plus vue également de Netflix. C'est le numéro un à peu près partout. Du live-action, une com' de malade mentale derrière. Des millions et des millions et des millions en jeu. finalement, au-delà de la qualité même de la série, propre à la série. Est-ce que le coup n'est pas réussi finalement pour l'instant, entre guillemets, pour... Parce que moi, dans mon entourage, c'est le cas aussi. Donc, je ne sais pas pour vous. Je vous demande. Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui ont commencé One Piece, le manga ou l'anime, ou recommencé suite à la série live-action ? Ou pas du tout ? Oui, mais. Genre, il y a une ou deux personnes qui se disent « Oh, c'est vrai, One Piece, c'était pas mal et tout. » Ils ont commencé, mais ils n'ont pas continué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a eu un petit truc, mais c'est retombé. Ok, et vous, les gars ? Non, pas spécialement. Je n'ai pas de ça autour de moi. En tout cas, la plupart des gens qui sont autour de moi lisent One Piece ou ne lisent pas. On ne lise pas aussi, on ne lise pas. On ne lise pas aussi. Comme Alex est là, on commence et puis on s'arrête. Petite pause. Petite pause. On verra plus tard. En tout cas, une belle année quand même pour One Piece. One Piece également en France, il y a eu le One Piece level de Glenna pour le dernier tome, du coup, en France, la nuit One Piece, effectivement. Donc, franchement, une très belle année, que ce soit en France ou dans le monde, pour One Piece sans nul doute. Dragon Ball, plutôt calme cette année, il y a eu le manga qui a continué dans le... Et encore, il a continué vite fait. Oui, est-ce qu'on ne s'est pas pris toute l'année Dragon Ball Super Hero ? Amimir, quasiment. Je crois que cette année, c'est entièrement l'arc Super Hero. Genre, je vois des mecs sur Twitter, je vous le dis très bien de qui je parle, qui sont les plus gros bandeurs de DBS, qui même eux, en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Même eux, ils sont en train d'abandonner le manga. C'est grave. Compliqué, compliqué. Vous les en faites comme le manga ou pas ? Là, on... Oh, le bon souge de balade que j'ai entendu à ma droite. Moi, je le suis grâce à Twitter. Mais il y a eu Daima. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu Daima. Mais voilà, la grosse news autour de la série, c'est Dragon Ball Daima, la nouvelle série scénarisée par Akira Toriyama. Ce sera sur nos écrans en fin d'année prochaine. Ça a l'air de promettre du lourd. On aura plus de news, en tout cas, pendant le Dragon Ball Battle Hour qui aura lieu en janvier 2024. Je crois que c'est de voir pour donner un petit peu de trucs à Jump Festa quand même. Ce serait bien de gagner. C'est annoncé pour la Battle Hour, quoi qu'il arrive. Et TNKHC4. Et TNKHC4, effectivement. Quoi qu'il arrive, Dragon Ball, même s'il sert à rien. Ne vous inquiétez pas, les ventes des figurines se passent bien. C'est toujours la série la plus lucrative pour Fuecha et Toei. Toriyama n'est pas à plaindre. Toriyama n'est pas à plaindre. Ne vous inquiétez pas. Par contre, il y a eu du coup un autre film sorti cette année. C'est-à-dire un autre manga du même auteur. Vous l'avez. Oui, d'accord. Que là ? Sorti cette année, oui. Je me disais... Ah bon ? Mais pas chez nous, quoi. Oui, au Japon. Au Japon, oui. Oui, oui, oui. Oui, il y a Sandland, évidemment. Il y a comme un moment zappé que c'était déjà sorti au Japon. Sandland, effectivement, qui va sortir du coup chez nous dans le monde entier sur Disney+, en série, en format sériel. Donc, ce sera finalement le film redécoupé en épisodes avec des ajouts et une suite. Mais il n'y aura pas le film. Du coup, non. On peut imaginer. Mais en tout cas, le film sortira en format série avec des scènes en plus et il y aura une suite au film. Il y aura quelque chose qui se passe en plus du coup du manga. Une suite. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ça sortira l'année prochaine également chez Disney+. My Hero Academia. My Hero Academia, il ne s'est pas passé grand-chose. Ça devait se finir cette année. Ça devait déjà te terminer la dernière. Oh la folie, furieux, j'avais appris cette histoire. Bansons ! Quand Ricochet va dire ADPSA. Bon, les gars, je suis désolé. Ça va se finir en 2022, carrément. Quand tu vas tous donner le Covid, je n'ai pas oublié. Oui, et après, il a redit cette année. Ça arrive, ça arrive. Il n'a pas dit cette année, du coup. Il a dit, on arrive sur la fin, blablabla. Oui. Ce sale menteur. Il n'a pas dit qu'on allait finir en 2023. Il a dit qu'on se finit en 2022. Oui. Résultat, ce n'est pas fini en 2022 et on n'est toujours pas à la fin. Bon, Ricochet est un menteur. C'est quoi une dingue de menteur comme ça ? Mais bref. Du coup, il en est encore pire que l'année dernière, du coup. Pire, c'est-à-dire ? En termes de sortie de chapitre ? En termes de sortie de chapitre et rythme de l'auteur. Le gars, il se rapproche plus du rythme d'Ode. Il a quasiment le rythme d'Ode, si on est honnête. Oui. Donc, d'ailleurs, il a communiqué un peu sur toutes les sorties du chapitre. Enfin, tu vois. Après un an et demi. Donc, apparemment, d'après lui, c'est plus une question de ce que l'éditeur veut de lui, en gros. Est-ce qu'il est capable de sortir un chapitre ou pas ? Avec tel nombre de pages ou non ? Donc, voilà. On a un nouveau film aussi qui a été annoncé, qui est sorti du sol, carrément. Celui-là, je ne sais pas quand on l'aura. Enfin, là, on aura sûrement des informations à la Jump Festa. C'est la Jump Festa, effectivement. Donc, moi, le monde idéal, pour moi, ce serait le film en été et la saison 7, du coup, en octobre. Mais je sais que la saison 7 sera en avril et le film sera en été. Parce qu'on n'a pas de date, je crois. On n'a pas encore de date. Je crois qu'elle n'existe même pas officiellement, la saison 7. La saison 7, elle est en production. Ils l'ont en 7. Elle est en production, mais ce qui est marrant avec la saison 7, c'est qu'ils ont produit toute la saison 7 à l'aveuglette, puisqu'ils ne savaient pas où ils s'arrêtaient, vu que le manga, il avançait trop lentement. Moi, j'avoue. Et en termes de production, je ne sais pas ce qui se passe chez Bonnet. Oh là là, les cinq épisodes de Tsuyu à la plage ! Je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Mais la dernière fois que j'ai lu les combats finaux, étaient lancés. Les combats finaux des personnages principaux étaient terminés, sauf les finaux, les deux derniers combats de la série. En vrai, il se passe des trucs quand même assez cool, mais c'est vrai que le soufflet... En tout cas, de mon côté, je trouve que le soufflet est quand même un peu tombé. On retrouve. Quoi ? Ah bah oui, c'est vrai, la vie. Ah oui, bah oui. Il y a eu évidemment la saison 2 qui a tout écrasé sur son passage. Tout le monde en fait que tu as parlé, et on en parlait un petit peu plus tôt en pré-live. Il y a même des collaborations avec des marques de bubble tea, machin, Crunchyroll, les trucs de fous. Et au Japon, je n'en parle même pas, les jeux de questions qui confient, machin, nanana, des pubs partout. Il y a eu un gros événement dans le manga. On ne va pas spoiler, mais je pense que vous savez plus ou moins tous ce qui s'est passé. Et du coup, il y a eu beaucoup de comms aussi autour de ça au Japon. I will win. Et du coup, le manga qui aussi avance à un rythme assez compliqué, il me semble, Dorian. Bah ouais, c'est... Encore une fois... Je ne sais pas si on a eu des... Comment dire ? T'as joué sur Jules Kessen ? Pas vraiment, mais... Non, mais... Je connais le rythme de parler sur ces chapitres, quand même. Mais il n'y a pas besoin d'être un jour. J'ai pas besoin d'être un jour. Après, après, il était trop convaincant qu'il en a parlé. Après, après, je suis... T'as aimé le poteau rose. T'es con, quoi. Laisse croire aux gens qu'on lit vraiment des mangas. On n'aime pas les mangas, en vrai. On n'aime pas les mangas, on n'aime pas les animés, on fait semblant. Après, tu sais, c'est comme One Piece, je suis un jour grâce à Twitter. Ah ouais, non, par contre, Jules Kessen, c'est une folie. J'ai deux épisodes de retard, je suis au courant de tout ce qui s'est passé dedans. J'ai vu tous les clips. C'est à peu près ça. Et oui, en termes de parution de chapitres, je crois qu'on est à peu près à la même chose qu'en Ricochet. Non. Non, un peu moins vénère. Un peu moins vénère, quand même. Il Ricochet, le poteau, il fait des chapitres de six pages. Oui, oui, après, oui. En termes, je parle de parution de chapitres, pas en termes de nombre de pages. Et les deux, le rythme, bref, mais... Et pour JJK, c'est quand même, voilà, aujourd'hui, en termes de statistiques, sur l'anime notamment, ça marche du fait de Dieu. Le manga, ça marche très très bien aussi. Manga Plus, ça a l'impé. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours deuxième, je crois. Très gros succès quand même pour JJK, malgré tout. Par contre, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'ils peuvent nous faire, pas vraiment une Datterson, mais un peu en mode, ah oui, en fait, ce que vous avez vu, c'était l'arc final, et enfin... En vrai, oui. Tu sais, j'ai l'impression que My Hero Academia, ça peut s'arrêter, genre, dans trois chapitres ? Je pense pas non plus, mais... En vrai ? Genre, on peut me dire, genre, dans deux semaines, là, je lis mon chapitre, on me dit... Fin du manga dans deux chapitres ! Spoiler, hein, ça va arriver, hein. Ah oui, j'espère ! Non mais, comme Dr. Stone, jour, on va dire, ah, d'ailleurs, cette semaine, ça se termine, c'est le deuxième chapitre. Quoi ? Ouais, mais tu me souviens ? En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que la fin, elle est tellement longue, que quand t'arrives vraiment à la fin, t'es, oh, attends, merde, c'est vrai, je suis à la fin, tu vois, c'est... Bon, c'est aussi un peu le problème, peut-être, du rythme hebdomadaire, quand tu le lis, je viens en hebdomadaire, c'est peut-être moins fluide en termes de lecture. Je peux l'entendre, Tokyo Revengers, qui s'est terminé cette année, en manga, l'anime catastrophique qui a lieu à côté, enfin, qui sort à côté... La fin catastrophique aussi, on peut en parler. Ouais, la fin catastrophique, enfin, la fin catastrophique. Vous voulez vraiment en parler ? Non, l'anime est nul, le manga est nul. Si vous voulez en parler, parlez-en ! Vas-y, parlez. Super, suivons. Shinsoman, du coup, Shinsoman. Shinsoman, partie 2 ? Qui a commencé ou qui a commencé en cours ? Non, ça veut dire commencer en fin d'année dernière. Non, je me souviens, elle a commencé au moment de Japan Expo 2022. Je m'en souviens, on avait fait le mercredi, on avait installé nos cendres, on était en mode OMG. Tu es un petit menteur, parce que je m'appelle à voir lu le premier chapitre de Shinsoman, partie 2, j'étais avec Ilias dans le métro, dans la première case où on voit Asa Mitaka, j'ai pris un screenshot, je l'ai mis en fond d'écran. Il m'a regardé et me dit, non, t'abuses vraiment ça, le bâtard. Mais c'est... Donc non, ce n'était pas pendant Japan Expo. Non, c'était avant... C'était une ou deux semaines avant, au moins. Non, 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 c'est la même chose, on s'en fout, c'est pas la question. On s'en fout, mais les gars, ne rentrez pas dans le jeu de l'extrême droite, Silo. Je suis un gauche de la taille. L'extrême gauche, du coup, de la taille. Mais Shinsoman, partie 2, est-ce que vous êtes à jour ? Oui. Non. Sinon... Oui, là, j'ai même lu le chapitre tout à l'heure. Oh, merde ! Je ne suis plus à jour. Voilà, donc c'est toi qui est à jour. Quel est le bilan, finalement, pour l'instant, sans spoiler, de cette partie 2 ? En fait, la partie 2 prend plus son temps pour installer les choses. On voit que la partie 2 veut aller vers... Comment dire ? Veut aller vers quelque chose de très, 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 très fat. Et là, on y est. Là, on y est vraiment. Et c'est très, très cool. C'est un plaisir à suivre chaque semaine. Et je ne sais pas combien de temps encore ça va durer. Mais je ne pense pas non plus que la partie 2, par rapport à ce que vous avez dit, ça va durer genre 5 ans, tu vois. Ça va peut-être durer encore 1 ou 2 ans. Voire 3 ans grand max. Mais voilà. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Ok. L'anime qui est sorti maintenant il y a quelques temps. Il y a la saison 2 qui devrait arriver l'année prochaine. J'imagine. Je ne sais pas. On n'a pas de date encore pour le moment. Donc, en vrai, on ne va pas s'avancer. Il y a un stage Shinsoman là-je ? Ouais. Mais on verra. Il me semble. Je pense que ce sera peut-être annoncé. Petit film. Ah, je me fais ça. Petit film. Film à réaliser. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Why not ? On verra bien. On sera vite fixé. Il y a eu aussi l'annonce. Je ne sais pas noter, mais j'y pense de Blue Box. L'anime. Enfin, l'annonce. Oui, l'annonce en fait, du coup. L'annonce, oui. On savait que c'est arrivé, mais oui. L'annonce et le visuel qui sont tombés. Et pourquoi est-ce qu'il a été récemment annoncé ? Hokkaido Gals qui a eu son trailer. Ouais, ouais. Il y a Dandadan. Dandadan. Exactement. C'est ça que je veux dire. Dandadan. Visuel et trailer. Visuel et trailer. Et Sonsaru. Et ça a l'air absolument dingue. Vous êtes à jour sur Dandan ? Non. Non. Moi, je suis à jour. Vraiment ? Vraiment ? Il dit qu'il n'aime pas le manga, mais il est à jour. Non. Le manga, je trouve. Ok. Le manga est sympa. Je trouve que les gens maxent un peu dessus. Ok. Mais non. Lui, il a maxence avant la sortie en France. Ça s'est calmé parce qu'ils ont vu que le manga, il ne s'est pas si bien vendu que ça en France. Donc, choc-bar. Et parce que aussi, je pense que les gens ont compris. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une maxence. Et pourtant, le manga est mieux qu'avant. Comme quoi ? Tu vois ? Peut-être. Il faut que je le lis juste parce qu'il y a une ref à Gurenaghan. Le chapitre Gurenaghan est incroyable en plus. Premier degré, il est top 5 chapitre du manga. Comme quoi ? Mais c'est vraiment excellent en termes de découpage. Excellent en termes de dessin et tout. Toujours aussi fort. Plus fort qu'avant même. Il y a toujours un peu ce... On ne sait pas trop où ça va. Mais en vrai, je me suis surpris il y a quelques temps. Même toi, tu le disais, je n'étais pas un grand fan du truc. Quand j'ai perdu l'histoire, je suis content de le lire. Je l'attends presque. Ah ouais ? Non, franchement, plutôt chouette. Ça fait plaisir. Ce n'était pas le cas avant en plus. Non. Donc, character development. Très bien. Très bien, c'est bien. C'est bien dans ce sens aussi. Spy Family. Spy Family. Évidemment, c'est encore l'année. Spy Family, j'ai envie de dire. Il y a le film qui arrive en fin d'année. Donc, ça reste dans l'année 2023. On peut le citer. Il y a eu la saison 2 qui est en cours actuellement toujours. Le manga qui est en cours. Et plus encore maintenant parce que l'auteur a lâché une bombe la semaine dernière avec son chapitre. Il a lâché une bombe. Ça a retourné toute la communauté Spy Family. C'est plus un teasing en soi. Mais il l'a confirmé en tweet. Et vraiment, le dernier chapitre short, c'est vraiment le chapitre le plus bizarre de la série. Il est trop bizarre. Il y a Your Toonu. En fait, tu ne t'attends pas à ce qu'on te révèle quelque chose sur un personnage aussitôt dans l'intrigue. Ce n'est même pas vraiment une révélation. Ce n'est même pas une révélation. Mais il y avait des... En fait, tu sens que Endo, il est vachement précis avec ce personnage. Parce qu'il y a plein de détails depuis le début du manga. C'est Endo-sensei pour toi par contre. Oui, Endo-sensei. Tu n'as pas bloqué sur Twitter ? Hein ? Non. Ce n'est pas ton poste. Ça arrive. Voilà, voilà. Ah voilà, Spy Family. Franchement, ça reste... Tout va bien dans le wagon Spy Family. Il y a deux semaines, on parlait un peu de la retombée un peu de Spy Family. Là, pour moi, c'est un peu remonté avec ce chapitre de quatre pages. Oui. Quoi ? En quatre pages, il m'a retourné. C'est quoi je vais lire maintenant ? En vrai, ça donne un petit peu de hype. Mais c'est vrai que sinon, sur le reste de l'année, on sait qu'on est parti pour 7, 10, 15, 20 ans peut-être. The Spy Family, où le plot, il va avancer très lentement. Pour rigoler, je lance manga plus. Je clique là. Oui. Il se fout de ma gueule, lui ? Quoi ? Ok, Doggals, ça fait six mois. Tous les chapitres, bientôt, c'est ça. Il y a deux pages couleur et fin du chapitre. Trop fort. Pour en fait, trop fort. Blue Lock, on en a parlé. Oh, c'est vrai. C'est un manga, ça, à la base. Blue Lock, le manga. T'es un jour ? Ouais, j'ai un jour. T'es pas un jour sur My Hero Academia. T'es trop bizarre comme mec. T'es donc... Il casse les couilles. Bref. Blue Lock, on est dans un arc. Il est compliqué à suivre, je vous jure. Pour faire simple, Yoich, on est dans des petits matchs à 3 points max. Et c'est long ! C'est long, misère ! Et là, on retombe sur un personnage qui est chiant, Itoshirin. Donc, on est reparti pour 3-4 tomes. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est vraiment le personnage le plus flotté de cette oeuvre ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais quand j'ai drop, c'était lui le perso... Il revient, parce qu'il l'a préservé jusqu'au climax de l'arc. Et c'est dur, c'est dur. Il ne veut pas lâcher ses skyblogueurs, lui. C'est une dingue. Encore, le premier match, ça allait. Je crois que c'est l'arc qui fait 4 matchs au total. C'est un sorte de tournoi encore. Mais c'est... Les premiers matchs, ça allait. Le match qui vient de se terminer, il n'était pas aussi long que les autres. Mais j'avais l'impression qu'il durait 20 plombes. Je vois quand même que c'est dommage, parce que c'est sympa. Je trouve ça divertissant. Il y a des trucs cools parfois quand tu lis, mais ça aurait pu être tellement plus court. J'ai l'impression que ça dure mille ans pour rien. Blue Lock, à chaque fois que je vois dans ma tête, c'est pour se moquer souvent d'une planche ou d'une case qui est over the top. Out of context, il y a des trucs dans Blue Lock. La dernière vanne qu'il y avait dans Blue Lock, c'était Dominant et... Ah oui ! Il y a un Dominant. En gros, le manga, il part sur un délire de duo. Dominant-Dominé. Un Dominant et un Dominé. J'étais en mode... Oh putain. On va les vannes. On va le potentiel vannes. Non, par contre... La supérieure de Blue Lock, c'est... L'auteur, il aime trop faire des rêves bizarres comme ça, tout le temps. Ça. Donc bon, écoutez, Blue Lock, ça fait son petit bonhomme de chemin. Il y a le film qui arrive, il y a la saison du coup de deux. Deux, ouais. Qui a déjà commencé aussi, je crois. Ouais, elle est en production. Il sera Noël, le film, non ? Non, l'année prochaine, je crois. C'est sûr ? Je crois l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Il y a d'autres grosses séries où ça suit, où il y a d'autres trucs. Il y a Vinland, je crois que ça se termine peut-être l'année prochaine, Vinland. Vinland, on est sur la dernière ligne droite. Tu l'as confié ? Ça n'a pas le moment qu'il dit qu'il a... Après, il a une grosse pause artistique aussi. C'est vrai. Il faut que je rattrape, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sinon, à part ça, on serait généreux que ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres séries ? Berserk. Berserk qui a repris, qui a continué avec les assistants, le studio Gaga, les assistants de Miura Sensei. Bon, ça avance. Il y a quoi ? 3, 4, 5 chapitres même depuis ? Il y a un tome, plus ou moins, qui est sorti depuis le décès de Miura. Il y a un tome qui s'est sorti depuis. J'ai toujours pas lu un chapitre. Ça m'a toujours pas lu. Moi, je suis à jour, mais je n'y arrive plus. C'est plus comme avant. Je vais continuer jusqu'au bout. C'est vraiment plus comme avant ? Ou est-ce que tu n'es pas un peu auto-persuadé que c'est plus comme avant ? Peut-être. Moi, j'ai ce truc-là. Là, on speedrun, on fait des trucs vite, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, machin. Le rythme n'est plus le même. Dans la narration. C'est que Berserk, le rythme n'était pas rapide. C'est ça. Dans la narration, en tout cas, ça a beaucoup changé. Je ne suis pas ultra fan. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand même. Moi, je suis plutôt de la team où on est un petit peu encore mitchi à ce niveau-là. Il y a aussi Boruto. Shingeki de Kyojin, il y a eu l'épisode final. Donc l'anime est officiellement, l'œuvre globale est officiellement terminée. Le manga était terminé depuis un petit moment, mais l'anime, c'est aussi le cas. Le manga, c'est fini quand déjà ? 2020 ? 2017, 2021. 2021, 2021. Mars, avril 2021. Avril 2021. Toi, tu es fort pour amener des mangas sur la table que personne ne l'est sur cette table. C'est une dingue vie. Il a dit quoi ? Il a dit Boruto-Rish. Ah, Blue Vortex. Ok, j'avais pas le... Blue Vortex ? Blue Vortex, je ne sais même plus. Tout Blue Vortex. Tout Blue Vortex, pardon. Je pense à vous, moi je ne l'ai pas. Je me rappelle que j'ai même entendu Naruto. J'ai gueulé à lire Boruto ? Voilà, merci. Oui. Quoi ? Bon, les amis, les animés marquants. Les animés marquants de cette année, c'était avec elle. Il y a clairement une vie dans Sega 62. Je pense qu'il a fait parler de lui en bien et en très bien même. Alors qu'on aurait pu croire que... Moi, j'avais... Il y a eu du mal au début. Non, moi je pensais que les gens n'avaient pas apprécié... Il y a eu du mal au début. On a fait des émissions dessus. Ça va, ça va. Oui, mais c'est... Les gens ont eu du mal, je veux dire. Oui. Je crois que tu disais que l'anime n'était pas si bien que ça au début. Non, non, non. Les gens ont eu du mal au début. Les gens ont eu du mal au début, mais j'ai l'impression que finalement, tout le monde a... Tout le monde a plus ou moins validé. En vrai, la saison 2, ça a été un sacré filtre. On commence à filtrer la communauté autour de Vinland Saga. C'est assez fou. Donc là, on a une communauté inter-sainte. Ça a donné notamment des trends. En plus, je n'ai pas d'ennemis. Tu n'ai pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Du coup, Vinland Saga saison 2, je pense que c'était vraiment validé, revalidé. En vrai, Anim Masterclass. Un des animes qui m'a le plus touché en vrai de l'année. Déjà que c'est un de mes arcs préférants. Mon arc préféré du manga. En animé, ça a été vraiment sublime. Je n'ai clairement pas démérité. Pour sûr. Je reste toujours sur mes réserves sur 2-3 moments où il aurait dû changer. Il a fait « Ouais, mais... » Mais bon. Moi... Voilà. Autre animé marquant à sa manière. Peu que Revengers. Saison 2, saison 3. Pas pour le bien qu'on en pense. Vous l'aurez compris. Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu tout dit dessus ? On a dit beaucoup de choses dessus. Mais on va taper dessus dans le... Toi qu'il y a un jour sur la saison 3, t'es le seul être humain. T'es trop nu ! Je sais pas comment tu fais. Mais c'est vraiment pas comment tu fais. Je te dis, voir le Notfall, non mais en fait, c'est marrant d'en parler parce que vraiment, la saison 1, succès fou, c'est à partir de la saison 2 qu'en fait, peu importe les stats que vous regardez, vous verrez que la saison 2 et saison 3, personne ne regarde. Personne ne regarde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Beaucoup avoir les stats de Disney+, du coup. De combien de personnes regardent la série ? En fait, on peut avoir quelques stats. Genre par exemple, j'avais pour un projet récemment, je voyais sur Google Trends d'ailleurs, tu vois, ça ne remonte quasiment pas. Sur My Name List, tu regardes le nombre de personnes qui ajoutent à leur liste et qu'il n'y a personne. C'est waouh, la différence ! On a même accès à l'audience japonais. Oui, c'est vrai. Ça prend deux secondes. La part d'audience, mais ça, c'est encore autre chose parce que là, ça concerne surtout les Japonais. Je ne sais pas à quel point encore la série est populaire là-bas. Après, ils sont beaucoup attachés aux personnages. J'ai l'impression qu'à la culture japonais, c'est beaucoup ça. Ils sont plus attachés aux personnages qu'à l'histoire. On parlait tout à l'heure. C'est un problème un peu de l'œuvre. C'est clair. En tout cas, tout que Revengers, vous l'aurez compris, c'était pas très bien. C'est comme ça. Et on vivra avec, en termes de film, en France, du coup, parce que c'est sorti, je crois, un petit peu avant au Japon, mais Suzume, de Makoto Shin Kai, est sorti chez nous. Qu'est-ce qu'on en pense ? Tu as préféré que tu l'as vu, et que tu l'avais apprécié à l'époque. Je pensais qu'on a changé d'avis du film Kaguya. On a changé d'avis ? Ah non, le film était très chouette. Pourquoi t'as reculé comme si c'était le film ? J'étais déçu, je voulais qu'on parle de Kaguya. Vas-y, parle de Kaguya. C'est vrai, Kaguya. Franchement, le film était bien, les gars. Non, en vrai, Suzume, c'est pas une surprise. C'est ce qu'on attendait, plus ou moins. On est en train de dire que c'est encore le même film pour la 6ème fois ? Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas ce qu'il disait à l'époque. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'était faux. En vrai, le film est très bien. Je m'en tiens, le film est très drôle. C'est le point fort du film, je pense, c'est l'humour. Je disais déjà... De Suzume ? Ouais. De Kaguya Samar ? De Suzume. Tu ne t'en souviens pas, le film est vraiment marrant. Je crois qu'il est grave drôle, le film. Le dire de la chaise et tout. Je me rappelle, je crois qu'il avait dit ça. Mais je vous jure, moi, le film, je l'ai trouvé drôle, pour vous dire... Ça, c'est un goût de mot. Ça, c'est un goût. Vous êtes des menteurs. Je suis choqué. Le film, il est vachement plus axé humour que les deux précédents. C'est le film le plus drôle de Shinkai. Ouais, tu joues au fou dans l'émission pour pas qu'il te tue. Tu veux que je te dise un autre film sorti cette année qui est plus drôle que Suzume ? Alors que ce n'est même pas un film de la mémoristique de base. Kaguya Samar ? Slam Dunk. The First Slam Dunk. Qui est sorti également... Ah, c'est vrai ? Qui est sorti en France ? Qui est sorti cette année en France. En trop japonais. Qui est sorti cet été en France ? Malheureusement pas le carton que ça aurait dû être au box-office. Ah ouais ? Je pensais que ça avait quand même... Ah, c'est un flop. Est-ce que c'était pas genre ça a bien marché pour un film d'animation ? Non, non. C'est un flop. 40 000 entrées, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça. 50 000 peut-être. Ce qui n'était pas ouf. Malheureusement, ça aurait été beaucoup mieux. Mais en vrai, on s'appelle une série populaire en France. On s'appelle on gagne l'anime. Tu parles de Kaguya ? Kaguya, ça fait combien ? J'ai l'impression que ça n'a pas été un truc de Kaguya. Kaguya, c'était une sortie événement, je ne sais pas quoi. Oui, oui. C'était une fusion un soir. Pour la Saint-Valentin. Pour Grand Rex même, d'ailleurs. Pour la Saint-Valentin. C'était peut-être pas qu'au Grand Rex ? Possible. Je crois, on s'en fout. On reste du box-office. En France, ça floppe, le mec. Les gars. Les gars. Non, mais c'est logique. Non. Si. Non. Si. Oui, c'est logique, mais non. Ça méritait ? C'est un film, 3 milliards d'entrées, c'est bon. Et maintenant qu'on n'a plus besoin de faire semblant que le film n'est plus box-office ou quoi, on peut le dire qu'il ne faut pas aller le voir si tu n'as pas lu le manga ? On a menti pendant des mois pour faire aller voir le film aux gens. Non, je me suis menti. Mais le film, si tu n'as pas lu le manga, il est beaucoup moins bien. Comment t'expliques les 6 millions d'autoporécons de Slendang au Japon ? C'est des japonais. Et alors ? Comment t'expliques que Blue Locks au premier ? Ce n'est pas la question. On ne parle pas de qualité de l'oeuvre ou quoi ? Non, mais je veux dire... C'est des gens qui ne savaient pas lu le manga potentiellement en tout cas avant. C'est-à-dire que ça leur a donné envie de dire, mais en vrai, c'est un gâchis monumental d'aller voir le film. Je suis un menteur. Les stats parlent pour moi, pas pour toi. Ça ne marche pas comme ça. Monsieur, vous faites... Vous manipulez les chiffres, monsieur. C'est trop dangereux ce que vous faites. En tout cas, Slendunk, excellent film qu'on vous recommande. Ça a aussi très certainement poussé. Parce que la perfeite édition arrive en France en janvier. J'ai tellement hâte de la voir dans les mains, les amis. On va redire Slendunk une dernière fois dans cette édition-là. Il n'est pas sorti en DVD Blu-ray ou en streaming dans certains pays. Au Japon, je pense. Au Japon depuis, ça doit être le cas. Finale de Shinnokinokyojin, on en a parlé un petit peu plus tôt. On ne va pas répéter. Demon Slayer, saison 3. Évidemment, c'est mis long. On en a parlé plus tôt, mais Oshinoko, évidemment, c'était une des grosses séries. Tu me chantes l'opéning ? Quoi ? Chante l'opéning ? Non, toi ? Non, que toi. Je n'ai pas vu l'animé. Moi non plus. Hate Paradise, qui a été un semi-flop en termes de qualité. En fait, c'est qu'en 2022, c'était annoncé comme le gros truc. Ça allait être un truc de Zanzan m'a pas en commande. Ça va être trop bien. On l'avait dit. On nous insultait sur TikTok. Encore une fois. Qu'est-ce que je te dise ? Oui, on avait raison. Sauf qu'on l'avait compris à l'épisode 1, à l'épisode 2. Les gens ont mis 12 épisodes à le comprendre. Je leur en veux pas. Tout le monde n'est pas génial comme nous. Mais oui, c'était évident que ça allait être un flop quand on peut regarder le truc. Oui, d'accord. C'est une chose. Moi, je trouve que cette émission est honteuse. Oui. Et vous êtes tous honteux. Oui. Parce que vous parlez que de One Piece tout le temps. Mais jamais de Detective Conan. Et pourquoi vous n'avez pas mis le film Detective Conan ? J'ai mis le lien ou pas ? Vous savez qui j'ai mis ? Je sais. Moi, je l'ai. Je vois Bitten dans le chat. Je pense qu'il a l'arrêt fossile. J'ai l'arrêt. J'ai l'arrêt. J'ai l'arrêt. J'ai des hypodons. Vous ne l'avez pas mis dans la liste. Il y a des super mangas dans le Sunday. Mais pour éviter de se faire insulter, on va quand même faire semblant d'en parler pendant deux secondes. C'était bien. C'est un bon film. Gros carton de malade au Japon. Le prochain sera meilleur. Parce qu'il y a Atari et Kid dans le film. Donc c'est forcément le meilleur film. Je peux me rappeler sur qui était le film. Il y a des priorités dans la vie parfois. Atari et Kid. Merci de la retournée de Conan. D'ailleurs que Blue Lock. Franchement, oui. Et du coup, on peut le dire. Ibarra et Conan. Oui. C'était le bon chip. Il fallait être dans l'équipe. C'était ma team. Du coup, on continue avec Mitchell. Wow. Le bonbon de la semaine. Oh, je suis choqué. Le caca de la semaine. Pourquoi donc ? L'anime, t'as pas aimé ? L'anime, t'as pas aimé ? L'anime, il n'avait pas grand chose à proposer. Ah ouais ? C'était une adaptation. Oui, ça servait d'adaptation. Ouais, ça faisait son taf. Est-ce qu'on attendait plus de Marshall que ça ? En vrai, oui, moi oui. Tokyo Revenger, c'est aussi une adaptation. Non, non. Ça fait son taf. Ça fait son taf. Ça adapte. On montre ce que fait le manga. Marshall, je pense que c'est une opportunité loupée. Putain, le manga, c'est fini. Je me souviens. On a oublié ça dans les mangas. Carrément, j'allais oublier. C'était pas un gros manga. En vrai, Marshall, je trouve que c'est trop dommage parce que s'il y avait un animé de fou, ça aurait pu vraiment bien marcher. Déjà, l'animé arrive trop tard. Déjà, il arrive trop tard à la fin du manga. C'est fini. Il y avait un potentiel. Marshall aurait dû être... Est-ce qu'on aura même une ? Je sais que j'aime pas spécialement le manga. Marshall aurait dû être ce Assassination Classroom. Oui, de sa génération. De sa génération. En plus, ça va faire la même durée. Tu mettais une grosse animation. Tu mettais quelques Sakuga quand Marshall pète un plomb, machin. Tu mettais... Ah, un peu de One Punch Man, un peu de Assassination Classroom, un bon opening, un bon opening. Ah oui, non, par contre, l'opening, c'est vraiment une catastrophe. En vrai, ça pouvait marcher. Je comprends pas. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On ira manger des choux à la crème en mémoire de ce bon vieux match. Adieu, salope. Il a dit comme ça, non ? Moi, j'aimais bien, Marshall. Moi, j'aimais bien aussi. Après, moi, j'aime bien. Après, j'ai pas lu les 5 derniers tomes, je crois que j'ai lu les 10 premiers. Je sais pas, j'ai lu une dizaine, 10-15 tomes, un truc comme ça. Jusque là, je kiffais. En fait, c'était chouette. Jusque là. En fait, je trouve, le premier degré, ça méritait mieux, Marshall. C'est parti de ces gars-là qui étaient sympas. C'est ce mec qui était en ta classe, tu l'aimais bien et tu l'as plus jamais revu au dernier jour d'école. Marshall, c'est le pote d'école. C'est ça, tu l'aimais bien au début et après, du jour au lendemain, il n'est plus en cours. Tu l'as un peu zappé, bon, voilà, il est là. Tu le cartes de temps en temps, tu l'as vu à une soirée et après, tu ne l'as plus jamais revu. Bon, bref. Pour rester sur les animés qui ont marqués cette année, Tengoku, Daimai Kyo, qui a fait, évidemment, beaucoup parler Journey Beyond Even, Good Beyond Even, ou c'est ça. Oui, c'est ça. En France, chez nous, chez les éditions Pika en manga et du coup, on a animé sur Disney+, si je n'ai pas bêtises. Un des très bons crus. Cette année, sans eu le doute, tu parles d'opening, pour le coup, l'opening, c'est le train d'émerder de l'année. Et de toute façon, l'animé est absolument banger masterclass, n'est-ce pas, mon cher Dorian ? Yes, moi, c'est simple, je n'attends même pas la saison 2, j'ai lu le manga derrière direct, j'ai lu, je dirais, comment dire, ben là, maintenant, ça fait six mois maintenant que je dois rattraper. Ça fait six mois que je dois rattraper. Ça fait six mois que je dois rattraper. Je ne sais pas à quel point ça a avancé, je crois que c'est un rythme mensuel. C'est un peu, ouais. Je crois que c'est un rythme mensuel de finir Tengoku. C'est ça, il y a eu Pokémon, la nouvelle série, le 2023. La fin de Sacha. Ce n'est pas la dernière la fin de Sacha ? Non. Non. C'est cette année. Oui. C'est le début d'année. Je n'ai pas encore fait le deuil. Je n'ai pas regardé un épisode de la nouvelle série. Je n'ose pas. Je n'ai pas fait le deuil, et que trois semaines plus tard, je m'inscris sur Tinder. Je ne trouve pas ça acceptable. C'est trop bizarre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop bizarre. Alors qu'en vrai, même l'anime Pokémon, ce n'est pas comme si je le suivais religieusement ou quoi. Mais, oh, qu'est-ce qui se passe ? Où sommes-nous ? Où suis-je ? Qui suis-je ? Je... C'est bon, on laissez place à la nouvelle génération à un moment. Non. C'est bon. Laissez-le partir à la retraite. C'est bon, le bug. Il me manque. Parfois, j'y pense et je deviens triste. Premier degré. Putain, il n'est plus là. On laissez-le, il a mérité le repos. J'ai l'impression qu'on ne l'avait même pas vraiment dit au revoir. Oui. Maintenant, on fait une minute de silence pour Satoshi. Une minute, c'est long, dans un enregistrement. C'est vrai, c'est vrai. Pensez au podcast, quand même. Pensez au podcast, désolé. Désolé, les amis, on va quand même passer à autre chose. On va partir d'un côté un peu plus rigolo, un peu plus drôle. Muchez, t'es comme si t'as d'enterpeu. Mushoku Tensei, selon deux, mon cher Black Kaizoku, on a bien mangé et la partie 2 arrive bientôt là. Comment ça, on a bien mangé ? Comment ça, on ? T'es dans un Mushoku Tensei, toi ? T'es tout seul, chef, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai lâché quand le gars, il a date une meuf à Clamont-Ferrand. Mushoku Tensei et se sent girlfriend que... Quoi ? l'inverse, t'as compris. Non. son girlfriend, c'est mon fils. Quoi ? Mushoku Tensei, mon cher Dorian. Oui. Saison 2. Quel bon cru. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Et pourtant, j'étais le premier à mal parler dans la saison 2. Mais, bon après, elle n'est pas extraordinaire, elle n'est pas au niveau de la saison 1. Ça arrive. Mais ! Beaucoup de révélations. Il y a eu des très grosses révélations. Quand il brûle les cheveux en tendant la culotte dans sa main, putain, quelle scène de... Quand il est devant un hôtel et qu'il a mis la culotte dans l'hôtel pour... oh, oh, non, c'est trop une police. Ouais, il faut qu'il termine la saison, mais en vrai... T'as pas aimé la saison ? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que... Genre, ça m'a... J'ai eu un coup de mou, genre... Oh, au moment où... Ah, putain. Là, mon arc, ça va être... Faut que j'apprenne à bander maintenant. Oui, c'est ça son arc de... Oui, la partie 1 de la saison de Jukotensei. Pardon. Je résume A, je n'arrive plus à... Avoir... Le truc, à lever le Jukotensei... Avoir le barreau, voilà. Avoir le barreau. Il faut que... Il va intégrer une école de magie pour pouvoir apprendre peut-être un truc ou un sort ou une idée, machin, pour pouvoir re-avoir le barreau. Et c'est incroyable. Bon, je le dis maintenant... Il y a deux épisodes sur un mec qui arrive plus à se banger la masterclass, là. J'ai bien appris. Oui, oui, c'est ça. T'as tout résumé. C'est ça. C'est une blague ? Non. Et le pire histoire, c'est que c'est une masterclass. J'irai pas... Et on va réagir faire la masterclass, mais... Si, oui, si, je le dis. Mais c'est cool. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus digestif que dans le manga. Vraiment là, de ce que j'ai compris par rapport au retour des fans de Mushoku Tensei qui ont lu le light novel, le manga plus loin et tout, on a passé le moment le moins aimé des fans en général dans l'oeuvre. Donc, par contre, a priori, la partie 2 de la saison 2, j'ai entendu des trucs, j'ai fait... Ça va partir, là. Là, ça va partir. Ça sert quoi, ça ? Hiver ? Printemps ? Non, printemps. Printemps. Ah ! C'est chiant, là ! Donnez-moi ma dose ! Non, Mushoku Tensei, c'est pas mal. Zomsan ? Zomsan ? Bah, ça se... Bitch ! Vas-y, parle. C'est bon. Zomsan, maintenant, et ce mashul, entre guillemets, de Dorian, c'est le nouveau bonbon de la semaine. Voilà, je vais le dire. Osez dire que c'est mauvais, osez dire que c'est mauvais, Zomsan. J'ai drop le manga, l'anime t'est même pas encore annoncé, que dire ? Non, par contre, t'es un putain de menteur. Toi, oui, c'est un putain de menteur. Je suis un putain de menteur ? Un putain de menteur. T'étais là, t'étais là, t'étais là au tome 1, oui. L'anime, il sort plus. Bon, écoutez, ils ont dit non, le manga, c'est le cadeau. Du coup, ça s'est démené ou pas ? Les trois derniers épisodes sortent de 25. Il y a l'arc du village, du coup, ou pas encore ? Parce que l'arc du village, si c'est celui auquel je pense, sauf s'il y en a un autre, oui, on y est actuellement. L'arc du village, et j'ai lu en manga, et oui, c'est cool. Oui, si, c'est cool. Quand il y a des mecs, pause. L'arc en question, c'est, t'as trois mecs dans un petit village de la campagne qui a réussi à se protéger des zombies, t'as trois mecs qui sont là, on est trop méchants, on va amener les zombies dans le village. Toute que c'est expliqué pourquoi ? Non. Là où j'ai lu, c'était vraiment pas expliqué. C'est juste, on est trop des antagonistes, on france les sourcils. C'est la team Skull. Littéralement, ils ont le même design, c'est trop nul. C'est expliqué, et en plus, d'un autre côté, t'as en mode, t'attends du sérieux de fou de Zom-San. Non. On entend rien, carrément. Juste des jolies couvertures et comment ça s'appelle la main-là ? On va pas perdre tous nos auditeurs actuellement en parlant de Zom-San, je suis désolé. On va vraiment passer à la suite. Parce que, spoiler, tu es le seul fan de Zom-San après 12 épisodes maintenant. Là, vous êtes des menteurs. 8, 9, 7, 6. Au moins l'anime de qualité. Qui veut l'épisode 3 ? Le bon moment de la semaine. Carrément. Enfin, le bon moment du trimestre, carrément. Bon. Force, art. C'est la relation de Longestown. Bleach. Bleach a un petit peu déçu sur cette nouvelle saison d'anime pour beaucoup de vannes. Ouais, un petit peu en dessous de ce qu'il y a pu croiser. Il est pas bien. Le Komosichin. Ouais, c'était très moyen. D'ailleurs, la Bleach X qui revient à Tokyo, donc on la fera peut-être en... Enfin, on la fera. Bleach X, ce final. Donc, ça, c'est cool. Le garçon et le héron. On en parlait. C'est le gros succès de cette fin d'année en France, où j'apprends évidemment. Mais en France, c'est le record, du coup, de Miyazaki en France devant Shihiro. 1,43 millions de spectateurs. Donc, voilà, c'est cool. Et les animés... Et puis après, oui, il y a les animés d'automne dont on a parlé. Non, c'est pas dans le dernier BAM. Si ? Là, il y a deux ou trois BAM. Oui, dans un BAM récent. En tout cas, il y a... On vous redirige évidemment à aller revoir sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et compagnie. N'hésitez pas à y aller. Allez, on parle un petit peu d'événements qu'ils ont eu autour des mangas. Cette année, il y a eu le Guerre V en animé, notamment, du coup, au Japon. Il y a eu pas mal de coms autour. Et en France, il y a eu un petit peu aussi de coms de la part de Toei. La partie 9 de Jojo de Bizarre Adventure a commencé dans l'ultra Jump. C'est si vieux. J'ai l'impression que ça fait mille ans que ça a commencé la partie de Jojo. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, non, c'était cette année. C'était début d'année. Début d'année, oui. Il me semble. La partie 9 de Jojo, du coup, qui fait son petit bonhomme de chemin, malgré qu'il y a eu quoi, du coup, c'est mensuel, toujours. Oui, je crois. Après, Jojo, 8, 9 chapitres, maintenant, on a vu plus ou moins. C'est ça. Donc, ça commence bien. On va voir si ça va être une partie aussi longue que la précédente, qui est déjà la partie la plus longue du manga. La plus longue en termes de temps ou la plus longue en termes de publication ? De temps. D2, je crois. Ça a commencé, la partie 8 a sorti et a commencé en 2011, je crois. Ouais, ça a plus de 10 ans. Ah ouais, putain. Ça a plus de 10 ans. Donc, voilà, la partie 9 de Jojo qui a commencé. Le Festival d'Angoulême 2023, on a pu faire un petit saut, Xela. Oui. Il y a eu quoi de bien, déjà, à ce salon ? Il y avait l'expo de... Isayama ? Isayama, déjà. Il y avait aussi, comment ça s'appelle ? Ikegami. Et c'était quoi, le troisième auteur, déjà ? C'est que j'ai un trou des morts de Fuma. Avant que tu disais, je ne me souvenais plus, il y avait quoi. Ikegami. Ikegami. Il y a Junjito. Isayama, il y a Junjito. Oui, c'est vrai. Mais ouais, non, c'était très chouette. Très, très chouette. Le manga qui commence à prendre de plus en plus de place comme il faut, on va dire, en Goulême. Un peu moins mis à l'écart que l'année dernière, en plus, donc c'est chouette. A voir que, normalement, ça a l'air de se pérenniser un peu cette année. On est le programme, là, il y a 2-3 semaines. 2 semaines. Donc, c'est cool. On y sera cette année. Donc, voilà. J'espère, j'espère. sur ça. On fera une émission, je pense, dans les semaines à venir, peut-être pas de Japon. Ce sera le cas. Tenkaichi 4. On a un peu pensé cette année. C'est sorti du sol. Non, c'est Sparking 0. De connard, là. Vous m'avez vanné pendant 6 mois. Vous pensez, je vais laisser passer ça. Dis Tenkaichi 4 comme tout le monde dit. Tenkaichi 4. Au final, le jeu s'appelle comment aux Etats-Unis ? Sparking 0. Je vous baise. C'est bon ? Il s'appelera Sparking 0. C'est pas parce qu'ils ont déposé le nom Sparking 0 ou que ce sera Sparking 0. Arrête de répondre. Regarde-le juste comme ça. J'ai gagné. Parce qu'il est pitoyé. J'ai gagné. C'est péril. Ah non, du coup, péril. J'ai gagné. Le bonheur qu'il a s'appelé Tenkaichi 4. Vous lui donnez trop de gaz. Ignorez-le. C'est clair, c'est clair. Le top popularité monde de Naruto. On se souvient de Jump Festa de l'en passée. De Naruto Flop 99. De Naruto Flop 99. Bon, Minato Namikaze avait gagné. Un super chapitre après. En vrai, il était trop bien. J'ai adoré le chapitre. Et il est dans le tome là qui va sortir de l'édition Okage. Eh non, c'est une interview de The Ace. Je ne comprends pas. Il est sorti ce truc ou pas du coup ? Il va sortir. Il va sortir où ? Dans le chapitre. Ah, le chapitre. Oui, le chapitre. Ils le mettront peut-être quelque part un jour. Je ne sais pas. Pourquoi ils ne l'ont pas mis encore ? C'est trop bizarre. En vrai, le tome 18 de la nouvelle édition. C'est au tome 30, 40, un truc comme ça. 35, 40. On va voir à quoi ça correspond. Mais quitte à mettre le chapitre, ce serait bien de le mettre pendant l'arc de Pay. Ah, pendant l'arc de Pay. Ce serait folie. Mais là, c'est là ? Non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Un peu moins jouasse quand même. Mais il y a eu des décès cette année. Il y a eu des décès. Et pas des moindres. Et Dimatsumoto qui nous a quittés. Très grand monsieur. Très grande légende du manga. Évidemment. Buishi Terazawa. Aussi très très grand monsieur qui nous a quittés. Et Nami Sano. Aussi prématurément. H de 36 ans. Donc voilà. On voudrait quand même le rendre hommage ce soir aux trois. Et on espère qu'il repose en paix. Que les familles se portent bien. et qu'ils ont réussi à faire le deuil de tout ça. Mais en tout cas voilà. Comme quoi. Plus on avance. Plus on aura des décès de grands auteurs de ce calibre là. Ça faut s'y préparer. Oui. Il n'y a personne. Ça fait peur. Tu vois. Le temps avance. Tu vas sur la page wiki. Tu vois. L'âge qui augmente. Il ne baisse pas malheureusement. Il ne reste pas fixe. Bien sûr. C'est la vie. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Donc voilà. Sur le Japan Expo 2023 quand même. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées aussi. Et plutôt un très bon salon. Il y a les Darumas. C'est le moment fort de Japan Expo. N'est-ce pas ? Parce qu'on l'a qu'organise ce qu'on dise. Mais voilà. Les Darumas c'est qui qui a gagné cette année ? Sur quelle catégorie ? Les gros. Les Dray Romador. Dray Romador. Meilleur animé que je ne dise pas de bêtises. Ce n'était pas Chainsaw Man ? Je crois que c'était Chainsaw Man. C'était Chainsaw Man. Ah non. Justement. Et Chainsaw Man a gagné le manga. Oui c'est ça. Enfin. Parce qu'il devait le gagner l'année dernière. Mais bon. Il s'est passé des choses. Donc Chainsaw Man a gagné du moins le manga de l'année. Et Cyberpunk 4 j'ai l'année effectivement. Qui a gagné 4 prix. 3 ou 4 prix je crois. 3 ou 4 ouais. C'était très impressionnant. Je suis toujours aussi étonné. Maintenant il les a tous la Chainsaw Man. Meilleur manga d'action. Meilleur scénario. Meilleur dessin. Et enfin meilleur manga. Il a tout gagné. Félicitations à lui. Et en plus je crois il a pris un meilleur one shot Fujimoto dans l'histoire avec Gumbayeri ou Lookback. C'est un peu en magashe. Sûrement meilleure nouveauté. Il y a un monde où il est dedans. Félicitations chef. Tu mérites. C'est clair. C'est clair. Du coup Fujimoto on peut le leak qui sera à Japan Expo l'année prochaine. Ne démons pas. Juste on lance l'info et il y aura peut-être un mec pour croire. On parlait de NKHC4. Dragon Ball Daima est annoncé cette année aussi. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Et c'est l'anime de l'année. Et c'est un petit peu la dernière 2024 effectivement. Et c'était un petit peu la dernière news. On en a fait une émission complète il y a une semaine ou deux. C'était Hunter Hunter la fin du manga qui était semi dévoilé révélé par l'auteur. Combien de chapitres de Hunter cette année ? C'était bon. On espère une autre année comme ça. Ils n'étaient pas sortis début d'année ? Non. Je ne crois pas. Non parce que le dernier chapitre d'Unter Hunter est sorti pendant qu'on était au Japon. Ah bon ? Juste qu'on est parti. Il est sorti le jump avec tout le monde dessus. Non parce que je crois qu'il y a quand même des chapitres qui sont sortis petit à petit. Non mais c'était le dernier justement qui sortait dedans. En tout cas voilà Hunter Hunter la fin qui a été à semi révélé dévoilée. En tout cas il y a eu attendons ça avec impatience comme à notre habitude. Il y a d'autres choses qu'on aurait raté en termes d'event que je n'aurais pas forcément cité. Il n'y a eu tellement de choses que là comme ça il n'y a rien qui ouvre en tête. Surtout cette année ça a été la fin de beaucoup de choses et le début de nouvelles. C'était le début de pas grand chose. Est-ce que ce n'est pas une année de transition ? Je pense. Peut-être. J'espère. Début de Kagura Bachi cette année Let's Go A non c'est devenu Gaze. Le manga était bien pendant 6-7 chapitres. Je m'en tiens. C'était chouette. Vous avez lu le nouveau manga du Jump ? Non. Shadow Killers un truc comme ça. T'es toujours dans la méta Has Been de Big 2020 de lire les nouvelles parce que tout le monde s'en branle là il est dans son terrain. Tout le monde s'en branle là il est tout le truc et là il y avait le mec. Il est capté. Ah les Jump ça fait de la merde. C'est un manga d'exorciste. Le mec il a une épée il y a des holos et il porte des masques. La vie de ma mère c'est vrai. Non c'est Gaze il pue le axe le manga j'ai jamais vu ça. On continue. C'est dur c'est dur. Et Rory Dragon où ? Zéro chapitre de Rory Dragon qui est donc en concurrence avec Hunter x Hunter félicitations à lui. Il m'inquiète un peu il est passé où le rub ? C'est gentil. En vrai j'ai pas envie de parce que c'est pas drôle je sais pas s'il lui est arrivé c'est pas possible tu disparais pas comme ça pendant un an et demi maintenant tu donnes pas de nouvelles ton tome 1 c'est un carton le manga il est pas arrêté personne sait où il est le mec il a repris un taf le mec il est en prison je pense tu sais que Rory Dragon je vois que ça comme explication l'auteur de Rory Dragon est en prison où il est décédé un des deux c'est pas possible en plus il n'y a pas de compte Twitter rien rien il n'y a rien il y a un compte Rory Dragon il n'y a pas de compte de l'auteur on sait pas où il est il me manque j'y crois encore un jour peut-être ouais c'est clair que c'est clair que c'est un peu un peu bizarre mais écoutez je pense qu'on est à peu près pas mal en termes de bilan de l'année plus ou moins est-ce qu'il y a peut-être un titre que vous avez retenu une nouveauté de l'année que ce soit animé manga qui vous a profondément marqué en bien en mal mais en bien en vrai la petite découverte que j'ai aimée c'est Skip to Love en vrai je ne m'y attendais vraiment pas j'ai trop aimé c'est vraiment j'ai lancé l'épisode en épisode 1 comme ça par curiosité et j'ai vachement accroché à la série non c'est clair il y a des petites séries comme ça qui pop et qui font plaisir c'était vraiment il y a une belle déa en plus les personnages super cool et tout genre vraiment moi c'était toujours dans le même même s'il n'a rien à voir mais dans le même truc un peu de coup de coeur truc c'était Tengoku Tamekio où genre vraiment je savais que ça avait l'air bien déjà en manga je n'avais pas lu le manga et tout ça m'attirait bien et là l'anime m'a mis une tarte et chaque semaine j'attendais l'épisode avec grande impatience donc ouais on rentre un petit peu cette année il y a eu un petit truc ça va être du classique au classique mais ça se joue en vrai entre Oshinoko et Free Ren les deux marqués Oshinoko j'avais lu les deux premiers tomes à l'époque et une fois l'anime qui était là je ne m'attendais pas à autant kiffer c'est vraiment ça a été un truc de fou j'ai tout rattrapé derrière et là c'est maintenant je comprends à quel point c'est une douleur de suivre Oshinoko en hebdomadaire même maintenant c'est même plus trop limite du hebdomadaire je crois que c'est toutes les deux semaines limite il me semble que c'est surtout le scénariste qui fait des pauses enfin repose les pauses ok ok très bien et toi Xena du coup ça comme Today c'est sorti en 2023 en France le manga ouf ça non c'est sorti en 2023 c'est assez triste à dire mais je crois dans les nouveautés peut-être j'ai oublié des trucs Skip to the floor j'ai beaucoup aimé mais il n'y a rien qui m'a marqué vraiment qui m'a Bocci Bocci de Rock c'était en 2020 c'est vrai que je l'ai vu en janvier on n'a pas déjà vécu ce moment de quoi de dire Bocci cette année et tu dis que Bocci c'était pas cette année j'ai déjà vécu ce moment j'en suis sûr et c'était ici c'est possible en live peut-être même Bocci c'est un Bocci c'est un Bocci c'est un Bocci c'est un Bocci je me souviens parce qu'il était nominé de Arma en vrai moi Bocci ça va découvrir de l'année mais en vrai c'est sorti en 2022 tu vois mais sinon c'est un peu triste mais je crois il n'y a rien qui m'a si il y a des trucs il y a Scott Pilgrim il y a Pluto qui sont très cool Pluto c'est vrai on n'a pas parlé mais voilà on n'a pas parlé de Pluto c'est une folie c'est dans les animés d'automne on a fait un bam dessus mais j'avoue on j'avoue on a pas fait deux bams dessus on a pas fait deux émissions dessus mais j'ai fait un ouf mais c'est clair que ça rentre dedans je crois que j'ai pas pris de tarte vraiment cette année peut-être sur des vieux trucs ou quoi que j'ai lu mais rien qui m'a dit ah c'est pas cette année que t'avais lu Aisheen ? Aisheen si si je parle des trucs si je suis un ouf Kindergarten Wars c'est vraiment excellent si vous avez l'occasion de lire c'est sur Manga Plus il y a genre 50-60 chapitres actuellement c'est trop bien c'est un mélange entre Spy Family et Assassin's Classroom en gros c'est excellent vraiment c'est excellent trop drôle trop beau c'est trop bien je vous jure moi il y a un on coupe là pour en deux non il est bon il a pris Spy Family Assassin's Classroom non Sakamoto Day c'est pas Assassin's Classroom j'ai dit non je me suis en mélangé non non Sakamoto Day Spy Family un peu dans le délire genre c'est trop trop bien vraiment si vous avez le cas lisez attends Spy Sakamoto Peach malheureusement il y a le jump c'est jump plus ça compte pas non en vrai lisez et sinon vous attendrez l'anime vous allez tous peps autant que vous êtes autour de cette table surtout toi toi plus que tous les autres carrément ok ok c'est Sakamoto Days c'est fait de la romance si jamais vous êtes déçu c'est arrobas Xella chapitre 42 voilà tous les gens qui j'ai recommandé ont kiffé on a 603 autre chose et il y en a un qu'on n'a pas cité une bonne raison pour laquelle on n'a pas cité c'est parce que déjà la moitié de l'équipe n'a pas pu le voir pour le moment c'est normal parce qu'on essaie de boycotter aussi parce que le film sort en France début 2024 on a pu le voir je l'ai il y a quelques jours en avant-première française il s'agit de City Hunter le nouveau film City Hunter Angel Dust sorti du coup cette année cet été même je pense en septembre à la rentrée au Japon Xella toi qui n'es pas forcément lecteur j'ai lu un peu City Hunter je ne suis pas un fan de ouf j'aime bien mais il faudrait que je finisse un de ces quatre mais le film agréablement surpris je me souviens il y a un moment dans le film il y a un petit caméo dans le cinéma on s'est choc par tous les deux qu'est-ce qu'il se passe la folie mais non le film est chouette le film est chouette c'est pas le film du siècle c'est pas le film du siècle mais très bonne musique par contre très bonne musique beaucoup de musique énormément de musique on disait dans le trailer dans le teaser du film à l'époque The Last Chapter comme ça la première partie Begins The Last Chapter Begins effectivement on sent que c'est le début de quelque chose c'est le premier épisode d'une série de films peut-être deux films peut-être trois films je ne sais pas pour la suite le film est cool franchement il se doit se regarder très bien même si vous n'êtes pas la CGI est propre toi par exemple qui n'est pas forcément fan de The Last Chapter t'as ton prix t'es allé normal si t'as lu on va dire les deux premiers temps de The Last Chapter t'as tout ce qu'il faut c'est ça même si tu les as pas lu t'es pas trop con t'as tout ce qu'il faut déjà c'est ça vous pouvez y aller tranquillement c'était vraiment très bien je vois aussi dans le chat parce que c'est une folie qu'on n'en est pas parlé aussi en termes d'événements mais Akane Manashi la soirée là qu'ils ont fait au Général Grand Rex au à l'Olympia à l'Olympia exactement à l'Olympia très très gros très très gros event de Rakugo c'était très bien et le manga est cool c'était le meilleur event de mon gars que j'ai fait aussi et vraiment les deux gars il y avait deux mecs qui faisaient du Rakugo des français qui faisaient du Rakugo les mecs étaient trop drôles trop passionnés trop machin j'ai pas la gine des deux à la fin le mec il vivait le truc à fond j'étais vraiment en mode respectueux du travail c'était très lourd donc bravo bravo aux éditions Kihun pour ce superbe event qui a clairement fait du beau boulot je sais pas c'est fait t'es un mec bizarre t'es chelou mec bon je pense qu'on arrive tranquillement sur la fin de ce podcast de cette année choqué c'est vrai que je pense qu'on arrive très certainement sur le dernier podcast en tant que tel dans le format actuel qu'on est de l'année je vais pas le voir avec Kizoku jusqu'à 2024 je suis trop heureux moi donc l'ambiance est délai mais voilà on rappelle encore une fois qu'on va au Japon dans quelques jours donc il y aura des lives sur la chaîne de Twitch de Team Manga il y aura des choses sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux il y aura Jum Festa qui aura lieu comme chaque année sur la chaîne et cette fois-ci il y aura du duplex on sera sur place pour vous montrer même l'envers un petit peu du décor et vous montrer le salon sur place parce que c'est pas que les panels je me fais ça c'est important aussi de vous le montrer on veut vous le montrer cette année et on hâte que ce soit le cas on va essayer d'accueillir du monde ici complément d'enquête on a du soutien essayez il y a Otabonka qui a dit qu'il ferait avec vous voilà oui c'est vrai je balance il peut plus faire il peut plus faire il nous l'a confirmé effectivement écoutez merci merci pour cette année encore une fois bilan de problème pour nous quand même plutôt cool ce nouveau projet ce nouveau podcast bam j'espère vous plaît vous plaît toujours nous en tout cas c'est toujours un plaisir de partager notre passion du manga et de l'anime et du Japon de façon globale avec vous n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux si vous êtes en live actuellement en train de nous écouter la redif sera dispo très vite sur Youtube Spotify Deezer Apple Podcast et compagnie si vous voulez juste nous écouter vous pouvez également tranquillement dans un transport en commun ou que sais-je faites-le si vous voulez nous regarder sur Youtube avec la caméra pour que nous regardent sur Spotify peut-être que sur Youtube il y a les images si vous voulez nous voir c'est toujours les images sur Spotify et pas dire comme ça je ne sais pas je ne sais plus je ne pense pas je n'ai pas Spotify c'est toi qui a Spotify tu devrais savoir non mais j'écoute les podcasts je ne les regarde pas tu écoutes Bam c'est con quoi pourquoi j'écouterais Bam je le fais je peux écouter Bam je le mets et j'enlève mon casque et comme ça je fais des vues bravo à toi c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut merci Xena merci Kai merci Dorian merci à toi Dorian merci merci à vous le chat comme d'habitude un plaisir de vous avoir avec nous on reste en live pour ceux qui nous écoutent en live merci à tous à tous les autres pour votre présence et vous écoute comme d'habitude et on se dit à très vite en direct de Tokyo ciao ciao bisous ciao